Et bonjour à tous ! Et bienvenue dans ce let's play de The Illusion of Time, partie 4. Je vous dis bonjour une quatrième fois aujourd'hui, enfin de mon côté. Je pense que je vais arrêter là après, ce sera ma quatrième et dernière record. Pour aujourd'hui, j'entends bien. Donc la fois dernière on avait battu un boss d'une manière assez classeuse, avec le petit enfant au lieu de Kryzaor. Moi j'aime bien les jeux hardcore, c'est vrai en plus. Et nous avons trouvé le navire d'or apparemment. Donc serait-ce le navire d'or ? Je sais pas, c'est un navire ? Il est en or ? Non, ça doit pas être ça. J'ai l'impression qu'il est habité. Ah, il y a des gens. Oh, encore des gens avec des couleurs de cheveux fantaisistes. Regardez ! Oh, joie ! Le roi est de retour ! C'est le retour du roi ! Le roi c'est moi ! Et il a rapetissé ! Moi ? Le roi ? Barfuck ! Votre majesté, vous êtes vivant ! Moi ? Le roi ? Oui, bah c'est bon, on a compris. Majesté, vous êtes vivant ! Nous pouvons donc lever l'encre ! Moi ? Le roi ? Non, il n'a pas dit cette fois. La reine se repose dans ses appartements. Allez donc la rassurer. Oh, il y a même une reine. J'espère qu'elle sera jolie. Et jeune. Quelle réjouissance ! Nous vous attendons depuis si longtemps. Une ambiance assez bizarre. On a trouvé les mayas. Ou alors ce sont des gens qui font un bal costumé. La musique, la musique des... Il y a cette musique à chaque fois qu'il y a une ambiance assez bizarre. L'ambiance philosophique. Qui me plaît tant dans ce jeu. Ce jeu est assez... Enfin, je vous en parlerai tout à l'heure. Je crois qu'il y a une situation qui va se prêter à la confidence. Oh majesté, inspectez-vous les alentours du navire. Mais vous devez être là. Allez vous reposer. D'accord. Je peux dormir ici ? Non, ça ne sert à rien. Bon. Les couchettes, on dirait qu'elles sont faites de parquets comme par terre. En face de la grotte, une lumière éblouissante perce l'obscurité. Alors que le bateau s'éloigne. Cette lumière représente la liberté que nous avons acquise. Ah, la salle du trône. Oh, là la reine. Bien, tu as pu revenir. La légende est réelle. Je gardais la statue exacte du vent pour toi seul, héros. Cette statue est la récompense octroyée par les esprits. La statue est dans le coffre. As-tu vérifié ? D'accord. La reine porte toujours la bague que le roi lui avait offerte. C'est vrai, le roi la lui avait donnée avant leur séparation. Depuis ce jour, elle n'a cessé de penser à son bien-aimé. Oh, c'est mignon. Donc voilà, apparemment la reine a la première statue exade. Statue que notre père nous a demandé de trouver. Donc bon, on ne va pas se faire prier. On va la dérober, même si on n'est pas vraiment le roi. Je ne sais pas de quoi ils parlent tous. Pourquoi devons-nous fuir ? C'est notre terre natale. Et oui, de temps en temps, il y a des circonstances qui font qu'on doit quitter le domicile familial. La statue exade est dans ce coffre. Le navire est prêt à larguer les amarres. Désirez-vous vous installer dans le nitpi et assister au départ du navire ? Certes, oui. Mais d'abord, je prends la statue exade. C'est la statue exade. Donc exa, ça veut dire six, en grec encore. Donc je pense qu'il y a six statues. Je crois que c'est vrai en plus. Oui, c'est ça. Il y a six piliers, donc six piliers pour les six statues. Et nous venons d'acquérir la première, la rose. Ces statues qui sont extrêmement moches. Voilà. C'est dit. Deal with it. Désolé. Toutes les âmes sensibles qui aiment les statues exade, je me devais d'éclaircir ce point. Elles sont moches. Je vais aller dans le nitpi. De pi 314. 1569, si je me souviens bien. Oh, petite majesté. Voyez donc, le navire émerge de la grotte. Magnifique ! Hey ! Et voilà. La musique de ça fait du bien d'être à la lumière. Pourquoi les envahisseurs veulent-ils détruire un monde aussi beau que le nôtre ? Quels envahisseurs ? Des quoi du... Oh mon dieu, je vais me péter les rotules. Ça s'est bien passé. Bon, je dois avoir des genouillères vachement solides. Qu'est-ce que je dois faire ? Votre majesté, vous êtes vivante, moi le roi, oui. Oui, bon. Le confort laisse à désirer, mais reposez-vous. Je... Oui, j'aimerais me reposer. Paul sombra dans un sommeil profond et se mit à rêver. Rêver de Flora encore ? Ah non. Oh, je suis chez mes grands-parents. Oh mon dieu, il y a quelqu'un chez moi. Oh, mon champ de vision se rétrécit. Mère ? Sandra, la mère de Paul. Au cas où on aurait oublié qui est Sandra. Parce que Sandra, la couverture me gratte. Regarde le ciel, vois comme la comète est belle. Pendant des années, elle s'approche de la Terre, puis s'éloigne. Certains disent que c'est une étoile bénéfique. D'autres qu'elle est maléfique. Paul, qu'en penses-tu ? Comme je suis un éternel optimiste et que nous vivons dans le meilleur des mondes, je veux dire, bénéfie très bien. Souhaitons que le bonheur ne nous échappe pas. Paul, d'en haut, je veille toujours sur toi. Ça me fait une belle jambe. J'ai dû combattre des centaines de démons et... Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'ils font, là, eux ? Paul, réveille-toi. Alors tout ça n'était qu'un rêve ? Non, je suis encore dans le bateau. Mais où étais-tu passé ? Mentor a eu un songe à ton sujet. Il te voyait naviguer en solitaire sur les océans. Comme le solitaire du Figaro. Je ne sais plus comment s'appellent les skippers. J'étais très étonné. Eh oui, salut Luc. Ton comportement était bizarre, alors nous t'avons suivi. Puis nous sommes arrivés dans une ville louche. Comment ça ? Louche ? Tu parles de mon village. Il est invisible. Moi, j'appelle cela louche. Irréprochable. La logique. Paul, tu ne peux pas partir ainsi sans nous en faire part. Depuis notre enfance, nous partageons les bons et les mauvais moments. Ok, je me fais réprimander comme il faut. Pourquoi il y a des cadavres partout ? C'est ici que les mayas se réunissaient. Qu'est-ce qu'il y a bien pu se passer ? Là, je suis vraiment en train de... Punaise. La reine est un peu décrépite. La reine momifiée repose dans le fauteuil. Une bague en or s'int son long doigt décrépit. Cette bague, elle doit faire partie du trésor du navire. Ça doit être le joyau le plus inestimable. Tant de gens ont péri alors qu'ils cherchaient à acquérir cette bague. Je veux cette bague. Elle est tellement jolie. Il me la faut. Tu n'as pas honte ? Tu devrais être maudite. Oh, qu'est-ce qui se passe ? Quelqu'un nous tire dessus au canon ou... Quoi ? Qu'ai-je fait ? Je n'ai vraiment aucune idée de pourquoi les mayas sont... Enfin, je me suis réveillé et tout le monde est mort. Tout va bien. Oui. Je ne sais pas. C'était peut-être un rêve. Au secours ! Ça, c'est la couleur de Jonas. C'est Jonas. Cela vient du pont. Du pont et du pont. Non, je ne vois vraiment pas pourquoi c'était... Ça devait être un rêve. Qu'est-il arrivé à Jonas ? Héhé, c'est Jonas ! Un énorme poisson a heurté le navire. Jonas est passé par-dessus le bord. Le poisson l'a avalé. Qu'est-ce que c'était encore ? Je ne peux pas bouger. C'est le poisson. Il veut nous manger. Arrête de pleurnicher et attrape ça si tu ne veux pas tomber. Youhou ! Pffou ! Le poisson doit être assez gigantesque. Parce que... Il secouait bien quand même. Oh ! Et comme par hasard, je me retrouve avec la pisseuse. Salut. Enfin ! Tu te réveilles. J'ai cru te perdre. Tu vas bien ? Bon, ça va. J'ai toute ma vie. Tu reprends vite du poil de la bête. Ils ont mis un point de trôle. J'avais entendu parler d'être à la dérive. Mais je ne pensais pas que cela m'arriverait. Le destin frappe sans crier gare. Oui. En même temps, vous imaginez le destin qui arrive et qui fait... GARE ! Non. Moi, je n'imagine pas. Donc cette scène-là, il y a beaucoup de personnes qui ne l'aiment pas. Et moi, je la trouve plutôt sympa d'un point de vue psychologique et tout ça. Moi, j'aime bien tout ce qui est scénario. Je ne suis pas dans l'action à tout prix. Ne sois pas contrarié. Ne pense pas au futur. Laisse-toi aller. À la dérive. J'ai faim. Je vais manger le rôti que j'ai pris au château. Ah oui, c'est vrai. Elle me l'a piqué ou... Ah non, il est là. Ne sois pas... Il mangeait un morceau de rôti. Il n'avait jamais rien goûté de tel. Des poichons. À la dérive. Deuxième jour. Poichons. Qu'est-ce qu'elle dit ? Mais que fais-tu ? Oh, le pauvre poisson. D'accord, il ne faut pas frapper les poissons, à part. Oh, merveille. Même si je contemple l'océan toute la journée, je ne m'en lasse pas. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. J'adore la musique. Elle est calme. Elle fait... Elle fait toute l'ambiance, je trouve. Bon, elle se répète un peu trop. Oh, j'ai perdu de la vie. Je commence à avoir faim. Mais tu m'énerves, j'ai faim, je veux manger du poisson. Le temps s'écoulait avec une lenteur désespérante. Flora n'arrêtait pas d'admirer les poissons. Paul était à deux doigts de la dépression. Faut prendre du Prozac, Paul. Il faisait les cent pas sur le radeau. Parfois, il parlait à Flora. Mais ça le rendait encore plus déprimé. Qu'est-ce qu'elle était conne. Qu'est-ce qu'elle était cruche. Une minute durait une éternité. Paul n'en pouvait plus. À la dérive, quatrième jour. Il ne me reste plus que deux points de vie. C'est grave, c'est grave. Et toi, t'as pas faim ? J'ai une prémonition. On va venir nous aider. Mais non, personne ne vient jamais nous aider. Nous sommes dans un monde d'égoïstes où chacun pense à soi avant les autres. Quoi ? Ah. Aurait-elle eu raison ? Oh, une jarre. Jean-Michel, pardon. Dans la jarre, il y avait une lettre. En voici le contenu. Un bateau nous amène dans un pays inconnu où nous serons vendus. Comme esclaves. Si quelqu'un trouve cette lettre, venez à notre secours, Victor. Qui est Victor ? Oui, Victor, on ne l'a pas encore rencontré, je crois. Oui, je sais, je l'ai déjà lu. Non, mais je sais, je l'ai déjà lu. Relu. Oh, je peux frapper Flora. Je pense que je vais la tuer. Un bon petit coup derrière la nuque. Et après, je la mange. Ma prémonition. Tu disais que tu voulais être secouru. Mais c'est moi qui ai besoin d'aide. Oh, je meurs de faim. Mange du poisson. Je ne peux pas. Ils sont trop jolis. Alors, tu préfères mourir de faim ? Oui, et les sushis, ça me donne la doser. De plus, ce poisson se bat pour sa survie. Les poissons souffrent aussi. Tu n'y as jamais songé ? Connerie de végétarien. Si tu veux manger ce poisson, vas-y, moi, je ne peux pas. Alors, meurs. Accepte ton sort en silence. Donc là, vous voyez, la princesse est... C'est une princesse, quoi. Elle fait la gamine pour y gâter. Flora ne se desserra pas les dents de la journée. Quel caractère de chien, cette princesse. J'ai plus qu'un demi-cœur. Il serait temps de manger. À la dérive, septième jour. Il reviendrait... Mais s'il n'attrapait pas quelque chose, il mourrait de faim. J'ai passé trop vite le deal. Bon, je vais prendre du poisson. Eh ! Oui ! Ok, les poissons remettent un demi-cœur. Alors, je vais manger un poisson, deux poissons. Paul a très faim. Poisson carnage ! Je sais bien qu'il n'a pas mangé depuis sept jours, mais... Manger... Manger une douzaine de poissons, c'est beaucoup, non ? Oh, il a sauvé la vie de ses copains. En m'empêchant d'utiliser la touche-action. Et Flora, elle est toujours pas morte. Je vais aller la voir. Paul, je suis désolé de m'être énervé hier. Je vais essayer de manger du poisson. Il n'y a qu'en tant de paix qu'on peut se permettre de faire la fine bouche. On va essayer d'attraper un poisson. Un gros ! Ça marche. Deux poissons, deux gros. Ah, mais non, je sais que t'es désolé. Oui, je sais quand on t'est... Donc là, déjà, elle a changé son opinion sur le fait de manger du poisson. Avec joie, Flora mangea le poisson. Paul réalisa qu'il commençait à éprouver de l'amour pour la princesse. Ok, bon bah... Donc vous savez comment draguer les filles. Vous allez sur un bateau, vous prétextez qu'il y a un gros poisson, vous vous retrouvez sur un radeau et vous lui donnez un poisson. Et comme ça, l'affaire est dans le sac. C'est mon conseil de drague numéro 1. À la dérive, douzième jour. Je sais pas ce qu'ils sont en train de boire, par contre. Parce que manger du poisson, c'est bien, mais boire de l'eau de mer, c'est riche en sodium. Comme les étoiles sont belles. Si j'étais plus grande, je pourrais les toucher. Il faudrait être très grande. Lily et Luc doivent sûrement observer le même ciel étoilé. Si je pouvais parler aux étoiles, je saurais où ils se trouvent. On dirait qu'il y a une nouvelle étoile dans la constellation du Cine. Oui, celle-là, la rouge. Ah oui, tiens, il est une petite étoile rouge. On fait un vœu, Paul ? Je suis sûr qu'il va se réaliser. Paul, ferme les yeux. Je souhaite que tout le monde soit sain et sauf, et que mon père... Oh, c'est mignon ! Donc voilà, un radeau, un poisson, un ciel étoilé, et c'est dans la poche. 18ème jour, ça commence à être long. Pire que Secret Story, cette histoire. Cela fait maintenant trois semaines que nous allons à la dérive. Oh, tes cheveux ont poussé. Cela te va bien ? Toi, par contre, tu es hirsute. Tu as des poils sur les bras et sur les jambes, et ça ne va pas très bien. Flora ne comporte plus... Il manque un mot. Flora ne se comporte plus en princesse gâtée. À la voir maintenant, on ne penserait pas qu'elle ait de sang royal. Quelle horreur ! Qu'est-ce que c'est, là, dans l'eau ? Oh, il est. Des... Des dauphins. Héhé. Non. Ah non, c'est des requins. Ils vont nous manger. Qu'allons-nous devenir ? Oh. Bah... Des sushis pour requins. Ils ont attendu qu'on se gave de poissons avant de nous manger, comme ça. C'est plus rentable. Ils tournent autour du radeau, mais ils n'ont pas l'air de vouloir nous attaquer. Trouvons une solution. Bon. Oui, ils n'ont pas l'air de trouver une solution. Là, là, là. Je pense qu'on devrait jeter Flora dans l'eau. Avec un peu de chance, elle... Elle se fera manger et ils en auront assez. Si j'ai une caméra, je pourrais filmer la scène, la poster sur YouTube, et ça fera les dents de la mer. Je sais, ils n'ont pas faim. Mon grand-père me disait que seuls les humains tuaient par plaisir. Ça, c'est bien vrai. Donc, notre comportement n'est pas celui de tous les humains. Nous avons mangé un poisson, car nous mange... nous mourrions de faim. T'as mangé une bonne douzaine de poissons. C'est vrai. Oh, ils s'en vont. Au revoir, les requins. Donc, voilà, un petit instant philosophique pour vous dire que c'est pas bien d'être humain, parce que... L'humain est le seul animal qui tue pour le plaisir. C'est vrai, en plus, c'est... Il n'y a pas de quoi en être fier. Lorsque j'habitais au château, j'aimais regarder le coucher du soleil. C'était un moment que j'anticipais. Puis, à cause de ma solitude, j'en suis venu à haïr cela. Le soleil se couchait, et la nuit tombait. J'avais peur de ne plus revoir l'homme. Avec toi à mes côtés, je n'ai plus peur de rien. Si tu es là, je sais que rien ne peut m'arriver. Je ressens la même chose, mais je ne savais pas comment le formuler. Je restais là, approuvant en silence. Ah, il se parle dans sa tête. Soudain, Paul fut pris de vertige. Oh mon dieu, il fait une syncope. Défibrillation. Défibrillez-le. Vite, vite, vite. Un choc. Un, deux, trois. Paul, Paul, dis quelque chose. Réveille-toi, ne m'abandonne pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Oh, apparemment, ça c'est bien fini. Tu peux le réveiller maintenant. Il faut lui donner de la vitamine C. Il a le score but. Ah, le score but, c'est une maladie qui touchait souvent les conquistadors. Et les pirates, d'ailleurs. D'ailleurs, pour ceux qui jouent à League of Legends, vous savez que Gangplank a un skill qui s'appelle guérison du score but. Donc voilà, c'est dû à la carence en vitamine C, comme le dit cet homme-là. Parce que durant les longs voyages en mer, les marins ne pouvaient pas se permettre de prendre des fruits qui pourrissaient. Donc du coup, bah, voilà, les gencives saignent, les membres commencent à se ganganer. Arrête, tu es ignoble. Content de savoir que tu vas bien. J'admets, tu es un bon thérapeute. Merci. Tu ferais mieux de remercier le chien. C'est lui qui a trouvé le radeau. Merci le chien. Paul, Paul, réveille-toi. Nous sommes sur la terre ferme. Nous sommes sauvés. Euh, euh, eh ? Pas debout sur le lit des étrangers, s'il te plaît ? Flora, où suis-je ? Nous sommes dans la maison de l'homme qui nous a secourus. Ton sommeil fut très invité. Je n'arrêtais pas de te couvrir, mais tu rejetais les couvertures. Nous sommes dans la banlieue sud de Chaineville. Frisia. On dirait le nom du gars dans Dragon Ball Z, vous savez, celui qui veut faire exploser la planète des Super Saiyans. Enfin, des Saiyans. Bref. Frisia est au nord, à une demi-journée de marche. Ça va. Si tu cherches tes amis, il faudrait aller dans une grande ville. Et voilà. Tu ferais mieux de remercier le chien. C'est lui qui a trouvé le radeau. Ok, allons remercier le chien. Il y a peut-être un rubis de feu là-dedans. Bon, non. Ah, voilà, il est là. Je me disais bien que ça faisait longtemps. Waf, waf ! Pourquoi il n'y a plus de son ? C'est quoi ce délire là ? Bon, bref. Le chien, il apparaît dans Soul Blazer. Il s'appelle Turbo. Et c'est le protecteur de la forêt, si je me souviens. Qu'est-ce qu'il se passe là ? C'est bizarre. Il n'y a plus de musique, il n'y a plus rien. Mon dieu. Nous devons aller à Frisia. Je vais remercier le chien. Je reviens tout de suite. Je viens d'y aller. C'est bon, le chien, il n'a pas besoin de... de congratulations excessives. Ce chien s'appelle Turbo. Bah, justement, Turbo comme dans Soul Blazer. Voilà, c'est un petit clin d'œil. Ou alors, c'est une extraordinaire coïncidence. Il est marrant, hein ? Allons, en route. Peut-être rencontrerons-nous Lily, Luc et Eric. Ils se dirigeèrent vers Frisia. Et voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici. Et j'espère que cet épisode vous a plu. C'était un épisode plutôt scénaristique... actionnel. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à commenter, à liker. Cette ville est merveilleuse. Mais on la découvrira dans le prochain épisode. Salut tout le monde ! Re tout le monde ? Euh, en fait, non, je vais pas couper tout de suite parce qu'il faut que je trouve un abri de Gaïa et je crois qu'on va être entraînés dans certains événements qui vont m'empêcher d'en trouver un tout de suite. Donc, quel charme en couple ? Vous désirez rester pour la nuit ? Non, pas encore. Nous cherchons quelqu'un. Bien. Mais pourquoi ne pas baser vos recherches ici ? C'est d'accord. Oh, je suis éreinté. Euh, je sais pas ce que tu viens de dire. Euh, oui, je voulais vous dire quelque chose tout à l'heure à propos de la mort de tous les Mayas. C'est un jeu où la mort est très présente, comme dans Sweet Blazer. Euh, c'est la dualité du jeu, donc des conversations enfantines. Et pourtant, la mort est omniprésente. Il y a des sujets très graves. Euh, une maman est toujours inquiète. Si son enfant est en retard, elle s'imagine le pire. Ma mère était exactement pareille. Donc voilà, c'est... J'aime bien cette dualité dans les jeux. Ça rend le jeu un peu original, plutôt qu'avoir une vision manichéenne de les méchants, les gentils, et il faut tuer les méchants parce qu'on est des gentils. Où est la bride Gaïa ? Voilà, je l'ai trouvée. Donc voilà, on découvrira cette ville en détail qui a... Cette ville qui est très... Très lourde en signification, vous verrez qu'on aura l'occasion d'en parler dans le prochain épisode. Donc salut tout le monde, et pour de vrai cette fois. Tchus, tchus, tchus...